Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il fait nuit, je tourne un petit peu tard et donc du coup je tourne avec la lumière artificielle. J'espère qu'au niveau de la luminosité ce ne sera pas catastrophique. Moi dans le retour sur le téléphone je suis très pâle. En même temps je suis très pâle de base donc bon c'est assez cohérent. Je vais vous présenter mes coups de cœur pour l'année 2023. Alors on est déjà, je m'installe excusez-moi, on est déjà en 2024 au moment où je tourne. Mais je n'ai pas eu l'occasion du tout de tourner ces derniers temps. Et un de mes gros coups de cœur, un de mes top 3, fut je pense ma dernière lecture de 2023. Donc comme quoi il fallait vraiment attendre jusqu'au dernier moment. En gros il y a 4 catégories. Il y a les lectures un petit peu, les ouvrages un petit peu spéciaux. Il y en a 2 vous allez voir qui ne sont pas des romans, qui sont des livres un peu particuliers. Il y a les suites de sagas ou même des sagas. Donc plus généralement c'est la saga de manière globale que j'avais envie de souligner. Les romans et enfin le top du top, les 3 derniers, ceux pour qui je meurs d'amour. Les 2 ouvrages un petit peu spéciaux que je vais vous présenter. Il s'agit d'abord de Mon automne cosy de Caroline Millet. C'est un livre que j'ai acheté à l'autrice en fait, qui est illustré et écrit par l'autrice. C'est plus un roman dans lequel on va puiser. Il y a des recettes, il y a des conseils. Il y a plein de choses qui sont très... Alors c'est du feel good, mais je n'aime pas dire feel good parce que moi je n'aime pas le feel good. Mais en tout cas c'est un livre vraiment doudou, cosy. Ce que j'ai adoré, je vais vous faire des résumés très brefs parce que je ne sais plus combien il y en a, mais beaucoup trop. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est le fait qu'on soit vraiment sur uniquement de la douceur. Il y a quelque chose qui se dégage d'extrêmement bienveillant dans la plume et dans les illustrations de Caroline Millet. Et je trouve que ça manque un petit peu de douceur dans ce monde. Donc ce type d'ouvrage, c'est que du bonheur en fait. C'est très doux. J'ai également... Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de valoriser les illustratrices. Et depuis ce moment-là d'ailleurs, j'ai recraqué chez d'autres illustratrices. Et j'ai envie vraiment de valoriser le travail d'artiste qui amène de la douceur dans ce monde. Le deuxième ouvrage un petit peu spécial, c'est le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis chez Albin Michel Imaginaire. Ce livre, c'est un livre que j'ai... Alors c'est un guide, donc c'est pas un roman. Mais c'est un livre que j'ai adoré parce que ça m'a permis d'éclaircir énormément les différents genres et sous-genres de l'imaginaire, comme son nom l'indique. J'ai mis énormément de post-it parce qu'il y a beaucoup de références à des ouvrages que j'avais envie de découvrir ou des choses que j'ai notées. Et c'était vraiment très très chouette. C'est fait avec beaucoup d'humour et pas du tout de condescendance qu'on peut trouver un petit peu des fois dans ce genre d'ouvrages. Donc ça a été un vrai bonheur. J'ai découvert également le blog d'Apophis qui a une plume assez incisive et toujours super intéressante et très critique sur les ouvrages de l'imaginaire. Je vais maintenant passer à toutes les sagas. Alors il y en a que j'ai découvert en 2023. Il y en a que j'ai continué en 2023. Il y en a que j'ai terminé en 2023. Donc quand ce sera le cas, je vous préciserai pourquoi, évidemment. La première, c'est la saga autour de Buffy contre les vampires. J'ai lu les deux premiers tomes de Kendara Blake. Évidemment, j'ai adoré ce que j'ai particulièrement aimé dans cette saga. Donc là, pour l'instant, j'ai lu deux tomes. Il n'y en a que deux qui sont sortis en France. C'est chez Hachetiros, je crois. Je ne vais pas préciser. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'on retrouve tous les codes qu'on trouvait dans l'univers de Buffy, voire même plus parce qu'il y a un côté très inclusif dans Buffy. Il y a toujours eu un côté très inclusif. Et cette saga-là, elle renoue avec, évidemment, l'inclusivité. Mais 20 ans plus tard, donc elle fait encore mieux que ce que faisait cette série à l'époque. Moi, j'avoue que je suis très, 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 très fan de l'univers. Donc forcément, j'étais déjà conquise au moment où j'ai commencé la lecture. Mais ça aurait pu aussi être un petit peu casse-margoulette parce qu'on aurait pu tomber sur quelque chose de très commercial. Or, Kendara Blake, elle le fait avec subtilité. Et surtout, on sent que c'est vraiment une fan de la saga parce qu'elle est vraiment hyper pointue et hyper informée et renseignée sur tous les personnages qu'on peut rencontrer dans cette série. Elle n'a pas regardé genre trois épisodes, ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de monstres différents, trop de choses, trop de caractéristiques très particulières à chaque perso. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai hâte, évidemment, de lire la suite. Dans mes coups de cœur, il y a également la découverte de l'autrice Sylvie Poulain avec Confluence, ce qui naît des abysses chez Brajlon. J'ai adoré ce premier tome. D'ailleurs, le deuxième tome sera acheté, acquis en 2024. Et plus que la découverte de cet univers que Sylvie Poulain nous décrit dans ce posta aquatique, j'ai découvert vraiment la plume d'une autrice que j'ai beaucoup aimée et j'ai pu échanger avec cette autrice que je trouve extrêmement sympathique et abordable. Et ça joue énormément forcément dans la lecture de l'ouvrage parce que quand on peut discuter avec un auteur, quand on voit tout ce qu'elle développe sur ses réseaux sociaux, c'est toujours super intéressant. J'ai adoré ce tome 1 et je voudrais terminer cette saga. Je pense que c'est une biologie. Donc je prendrai le tome 2 en 2024. Je n'ai pas fini la saga, je n'ai lu qu'un tome. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la découverte de cette autrice et l'envie de prolonger avec elle que j'avais envie de mettre en avant avec la découverte de ce tome. Un auteur que j'ai déjà lu en 2023, je pense même que ce tome-là, c'était le tome que j'avais mis en 2023. J'ai repris le tome 1 juste pour dire que je continue avec cet auteur que j'adore. Il s'agit de Jussie Adler Olsen avec sa saga avec le département V. J'ai une accroche très particulière avec la troupe du département V puisque c'est la première fois vraiment que j'accroche avec une équipe d'enquêteurs. Non, pas que je n'accroche pas, si d'habitude, je n'accroche pas forcément avec les équipes. Alors que là, sur le premier tome, on était sur un duo et après, on est sur un trio. Et on a vraiment des personnalités très, très atypiques. Les enquêtes sont extrêmement bien ficelées, que ce soit l'enquête du présent, que ce soit l'enquête qui revient sur le passé, puisque ce sont des enquêtes des cold case. Et je prolongerai évidemment l'aventure avec le tome... Moi, j'en suis au tome 4 en 2024. J'essaye de ne pas les lire trop vite puisque Jussie Adler Olsen a annoncé qu'il s'arrêterait au tome 10. Donc ça veut dire qu'il ne m'en reste que 7. Une saga que j'ai dévorée en 2023. Il y en a deux que j'ai dévorées en 2023. Et celle-ci, les deux, je les ai adorées. Mais il s'agit de Lady Helen de Alison Goodman. Je vous ai pris le premier tome, le club des mauvais joues. On va suivre cette jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs, qui a un monde fantastique, en fait, dans une Angleterre victorienne. Et tout un club secret, en fait, et toute une équipe... Ce n'est pas ça que je voulais dire, mais un club, oui, de personnes autour de ces pouvoirs extraordinaires. J'ai aimé énormément la plume de l'autrice. Mais également, j'ai une attache très forte aux personnages. De toute façon, globalement, quand j'ai un coup de cœur, c'est qu'il y a le combo la plume qui fonctionne et les personnages. Parce que sinon, ce n'est pas un coup de cœur. Il y a un truc qui manque toujours. Et là, le personnage de Lady Helen est absolument succulent. Il y a certaines... Certaines... J'étais en train de me dire, est-ce que succulent est le bon terme ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Il y a certains parallèles... Enfin, il y a certaines parties qui m'ont fait penser au binôme qui est formé dans la passe-miroir. Mais on n'est pas du tout sur le même style. On n'est pas du tout sur la même fin. On est sur une saga young adulte, mais on est quand même sur une saga young adulte un peu costaud. J'ai adoré aussi découvrir du fantastique, de la fantasy, dans une époque qui n'est pas une époque médiévale, parce que c'est très souvent l'époque où on se retrouve, que j'aime aussi énormément. Mais là, ça changeait un petit peu et ça jouait effectivement sur le fait que je prenais encore plus plaisir à aller dans un univers dont je n'avais pas l'habitude. Vous vous en doutez, la deuxième trilogie que j'ai adorée après la trilogie de Lady Hélène, il s'agit de la trilogie autour de Hugo Wey, autour de Silo d'Hugo Wey. Silo, Silo Origine et Silo Évolution, je crois, il me semble, le tome 3. On les a lus en lecture commune avec le Patreon et on s'est régalés. Il y avait un côté... On ne lisait que 2-3 chapitres par jour, donc ça faisait vraiment quelque chose de très feuilleton et très addictif. J'ai beaucoup aimé la team qu'il y avait. Après, on suit plusieurs personnages dans Silo, mais c'est surtout l'univers dépeint post-apocalyptique d'Hugo Wey que j'ai beaucoup aimé puisqu'on va suivre des personnages qui sont enfermés dans un Silo et dans lequel il y a tout un microcosme, tout un monde qui a été reconstruit. Dans cette saga, on suit cette civilisation qui renaît déjà de ses cendres et donc on n'est pas du tout dans la survie, dans le survivalisme et tout ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve, par exemple dans une saga style... Enfin, dans les Walking Dead ou des postas que j'aime beaucoup aussi, mais ce n'est pas le même principe puisque là, tout est déjà remis en place. Et justement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais de cette ancienne civilisation et qu'est-ce qu'ils ont gardé et pourquoi et comment ça se passe. Bref, Hugo Wey, Love Forever and... Voilà, j'ai adoré. Et cette saga est vraiment super intéressante. Si vous êtes des adeptes du posta, ça change vraiment de l'ordinaire. Dans les suites de sagas, mais un petit kiff particulier pour ce tome-ci, j'ai la saga autour de la librairie de Jenny Colgan. J'ai lu le tome... Je crois que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 sur 2023 et j'ai vraiment eu une accroche très très forte avec le tome 2. La charmante librairie, des flots tranquilles puisque ici, on va suivre une jeune mère écorchée vive qui élève son fils comme elle peut dans une Angleterre compliquée. Enfin, compliquée non, pas tant que ça, mais en tout cas, pour elle, elle est compliquée, elle n'arrive pas à trouver sa place. J'ai beaucoup aimé retrouver l'univers des personnages qu'on avait dans le premier tome, mais pas que. Je trouvais ça intéressant de se décentrer un petit peu de ces personnages qu'on avait au démarrage et d'aller quand même les nourrir avec une histoire secondaire, mais d'avoir une autre personne qui rentre en jeu. Au début, j'avais beaucoup de mal parce que j'avais envie de suivre les mêmes personnages que dans le tome 1 et je me suis rendu compte que je me suis attachée encore plus fort à ces personnages dans ce tome 2. J'ai ensuite 4 romans, dont un qui est un petit peu particulier. D'ailleurs, je vais commencer par celui-ci. Ce sont des tomes uniques. Oui, c'est ça. Ce sont des tomes uniques. Donc, le premier, il s'agit de Le Jardin des Silences de Mélanie Fasie qui est un recueil de nouvelles. Mélanie Fasie, elle est connue pour faire la traduction des Brandon Sanderson. Donc, déjà, elle a un gros bagage parce que traduire du Brandon Sanderson, ça doit être extrêmement complexe. Et elle a une plume d'une grande poésie et d'une certaine noirceur que j'ai pris énormément de plaisir à retrouver à chaque fois. Je ne suis pas forcément une grande adepte des nouvelles et en fait, je pense que Mélanie Fasie avec ce livre m'a mise le pied à l'étrier. C'est-à-dire que vraiment, en faisant la lecture, à chaque fois, je me disais elle est très juste, on n'a ni trop ni pas assez parce que c'est souvent le problème dans les nouvelles. Et là, c'était très, très bien dosé. J'ai adoré ce qu'elle nous propose. J'ai adoré La plume de Mélanie Fasie. J'ai un autre livre dans ma pile à lire de cette autrice que je vais découvrir avec plaisir. Je suis très contente d'avoir eu cet ouvrage d'ailleurs que Claire m'avait offert et que je remercie encore. Dans les romans uniques, j'ai eu un petit kiff pour Élévation de Stephen King. Cette année, j'ai moins mis l'accent sur cet auteur. Je l'ai moins lu l'année dernière. Il faisait partie des auteurs que j'avais essayé de lire au maximum. Pourquoi cet ouvrage-là ? Il est tout petit parce que dans ce tome-là, j'ai découvert une facette de Stephen King que je ne connaissais pas. Une facette extrêmement positive. Ce n'est pas qu'il n'est pas positif, mais il y a souvent quelque chose d'assez poisseux dans les livres de Stephen King que j'aime beaucoup aussi. Dans celui-ci, on n'était pas là-dedans. On était dans quelque chose de très lumineux, très lumineux et qui donne vraiment foi en l'humanité. Ce petit ouvrage, si vous n'avez pas le moral, je ne peux que vous le conseiller parce qu'il redonne foi en l'humanité et ça fait du bien surtout de nos jours. Le livre suivant, je ne savais pas si c'était un coup de cœur ou pas. et je me suis rendu compte que tout au long de l'année quand j'ai lu des livres qui ressemblaient, ça m'est arrivé deux fois, à chaque fois, j'ai fait le parallèle avec ce livre-là et je me suis rendu compte qu'il m'obsédait énormément et que ça avait été une lecture qui avait été très très bouleversante. Il s'agit du Mur Invisible de Marlène Haushofer qui est un livre qui parle, c'est un livre posta, un beau jour, une jeune femme se réveille et il y a un mur invisible qui entoure une propriété donc elle ne peut pas sortir et elle va devoir vivre dans cette nature qui reprend petit à petit ses droits. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait puisque tout ce que nous décrit l'autrice c'est juste de la survie mais de la survie très simple avec de la culture de patates et avec vraiment il n'y a rien de compliqué mais justement d'avoir tremblé pour des cultures de patates je trouve ça très fort et je trouve que la plume de Marlène Haushofer qui date un peu parce que le livre a été écrit sur la première moitié du XXe siècle je pense à traverser les âges sans aucun problème et surtout ça a mis la barre très haute puisque après j'ai comparé à chaque fois donc ça voulait dire que vraiment il y avait eu quelque chose de très fort une rencontre très très forte pas forcément alors tout à l'heure je disais qu'il fallait que la rencontre se fasse avec les héros de l'histoire et là pas forcément avec l'héroïne mais justement des fois je ne comprenais pas ce qu'elle faisait mais je me laissais porter et je trouvais ça évidemment je trouvais ça assez cohérent c'est un ouvrage très particulier qui a une certaine noirceur même si c'est très simple il est assez dense dans son écriture et enfin le dernier livre de cette catégorie il s'agit d'American Elsewhere de Robert Jackson Bennett avec c'est un beau bébé où on va suivre cette jeune femme qui va partir son père vient de décéder et lui alléguer une maison donc elle va partir à la découverte de quelle est donc cette maison et qu'est-ce qui se passe dans cette ville un peu étrange j'ai adoré l'ambiance particulièrement pesante et lourde dans laquelle on se retrouve et assez mystérieuse dans laquelle nous plonge Robert Jackson Bennett j'avais déjà découvert l'auteur avec un autre de ses ouvrages et je me suis régalée avec celui-ci que j'ai trouvé oppressant à souhait comme il fallait et en même temps très surprenant on a une ambiance très X-phase et un petit peu old school avec ce côté un petit peu années 80-90 que j'ai bien aimé même si j'allais dire même si la vieille mais non pas du tout en fait justement c'est ça qui est fort c'est qu'on a cette ambiance sans avoir le côté vieillot qu'on pourrait avoir dans certaines de ses séries je vais maintenant passer au top 3 de mes lectures 2023 normalement si vous avez suivi mon compte dernièrement si vous avez regardé les updates ou si vous avez suivi mes posts Instagram sauf pour un parce que je n'en ai pas encore parlé dans l'update lecture normalement vous ne pouvez que vous douter de ce qu'il va y avoir sur ce podium c'est pas évident parce que si je pense que je sais dans quelle ordre je vais les mettre le troisième tome qui est sur le podium il s'agit d'Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe chez Casterman ce livre là pourquoi je le mets là parce que je ne m'y attendais pas du tout je ne m'attendais pas du tout je croyais qu'on allait partir sur quelque chose de très similaire à Phobos et en fait pas du tout on part sur alors on est sur de la science fiction et en fait j'en lis très peu et justement j'ai adoré me plonger dans cet univers avec cette bande de jeunes qui se retrouvent à gérer à avoir des charges extrêmement lourdes et où on va découvrir petit à petit l'univers dans lequel ils sont plongés avec toutes ces espèces extraterrestres c'est plutôt bien construit et la petite pointe de roman c'est bien dosé puisque j'avais envie de savoir mais pas pour autant c'était pas non plus le nœud du récit c'était bien construit donc voilà je me suis régalée et surtout je me suis rendu compte que quand le livre s'est terminé j'avais ultra envie d'acheter le tome 2 je pense que si j'avais eu la possibilité à ce moment là parce que j'étais pas chez moi mais si j'avais pu je pense que je l'aurais acheté direct en deuxième catégorie en deuxième place du podium c'est un auteur évidemment que vous avez déjà vu dans les livres qui viennent de passer vous vous en doutez il s'agit des maîtres en luminaire de Robert Jackson Bennett cette trilogie qui fut extrêmement marquante parce que l'univers de fantasy est extrêmement dense le système de magie est super intéressant on est sur une magie avec des objets et donc moi c'était du jamais vu avec une bande d'une équipe de filles globalement ce sont globalement que des femmes très très fortes avec des personnalités toutes très variées que j'ai beaucoup appréciées j'ai eu un attachement très très particulier pour Sancia l'héroïne évidemment l'héroïne du roman qui me marque encore aujourd'hui alors que ça fait je pense facilement six mois que j'ai terminé les maîtres en lumineurs si vous n'êtes pas des adeptes de la fantasy je vous encourage à les découvrir parce que justement il y a ce côté assez léger et plein d'humour qu'on va retrouver chez cet auteur qui fait un peu légèrement penser à du Terry Pratchett ce qui est un énorme bon point pour Robert Jackson Bennett mais avec quand même un côté sombre aussi puisqu'il y a quand même des enjeux des enjeux de construction d'univers enfin tout repose sur le pas tout mais pas que sur les épaules de Sancia c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que tout ne reposait pas sur le héros de l'histoire ou l'héroïne mais plus sur la cohésion et la force d'équipe dont ils vont faire preuve pour se sortir de tous ces ennuis normalement je l'ai déjà dit si vous avez suivi vous devez vous douter quel est le livre qui se trouve à la première place de ma meilleure lecture de 2023 il s'agit de Légendes Anne Latte de Travis Baldry c'est un livre chez Inicédition c'est un livre que j'ai surkiffé encore une fois pour les mêmes raisons par exemple que Lady Hélène ou que Les Maîtres en Lumineur c'est parce qu'on vient sortir un petit peu des sentiers battus on va suivre ici vive une orque qui veut monter un café et qui va se retrouver à devoir faire avec l'univers dans lequel elle est et on est sur de la fantaisie doudou on est sur de la fantaisie extrêmement douce en fait dans laquelle il n'y a pas d'enjeux vitaux et ça fait du bien en fait de ne pas avoir des gros coups d'épée et des gros coups de hache à chaque chapitre et c'était nouveau parce que moi j'ai jamais lu un ouvrage comme ça que j'ai adoré je me suis sentie pendant toute la lecture de cet ouvrage je me suis sentie extrêmement bien très enveloppée dans cet univers extrêmement coucouning très doudou dans lequel on a envie de rester avec vive parce qu'on s'y sent bien que c'est agréable et qu'il y a un rapport entre les différents personnages qui est extrêmement bienveillant et ça fait du bien voilà c'en est tout pour mes coups de coeur 2023 je me suis régalée globalement sur toute cette année 2023 j'ai choisi ceux-là mais il y en a plein d'autres dont je voudrais vous parler évidemment parce qu'il y a eu plein plein de belles lectures cela ça a vraiment été ceux où quand j'ai repris mon carnet de lecture je me suis dit je ne peux pas ne pas en parler mais il y a eu ça a été vraiment globalement une année avec de très très bonnes découvertes et ça a été surtout une année où j'ai bien pris conscience que la SFFF la science-fiction fantasy fantastique était mon genre de prédilection et qu'il fallait que je cesse un petit peu de me tourner vers certains ouvrages qui ne me correspondaient pas et également d'arrêter de me tourner vers certaines maisons d'édition qui ne me correspondaient pas aujourd'hui je suis complètement d'accord avec tout ça et donc 2023 m'aura permis de grandir là-dessus donc je suis extrêmement contente voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre top 3 ou votre top 10 si vous voulez comme ça soyons fous top 3 serait déjà super mais top 10 si le coeur vous en dit ça me permettra d'aller voir un petit peu ce que vous proposez et évidemment de faire des nouvelles découvertes parce qu'il y a plein de lectures qui ont été influencées par plein de personnes que j'ai pu découvrir justement parce que certains d'entre vous sont venus me dire hé tu vas voir ça c'est pas mal du tout sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée une très bonne semaine une très bonne semaine un très bon mois une très bonne année je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut salut